Hey, salut et bienvenue sur la chaîne Fulgurou Geek pour une nouvelle vidéo. Sucker Punch. Et oui, Sucker Punch, une bonne compagnie. Ils ont sorti Ghost of Tsushima il y a quelques semaines. Un jeu qui a déjà fait un gros hit. Un jeu qui a reçu des notes extrêmement bonnes de la part des joueurs, de la part des critiques. Ils n'avaient pas besoin de nous donner rien d'autre, on était content. Mais il y a des compagnies comme ça qui sont gentilles. Et Sucker Punch a décidé de nous créer un nouveau mode de jeu totalement gratuit qui va s'en venir cet automne. Donc on perd pas plus de temps et je vous en parle maintenant, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ghost of Tsushima Legion C'est le nom de l'extension qui s'en vient cet automne. Ce sera une extension coop et oui, donc on va pouvoir jouer avec nos amis, ça va être excellent. Une autre chose que j'apprécie beaucoup avec cette extension-là, c'est que ce ne sera pas seulement un copier-coller de l'univers du jeu qu'on connaît. Ça va être une toute nouvelle ambiance. Comme on peut voir avec le trailer, ça va l'air beaucoup plus dark. Les développeurs chez Sucker Punch ont mentionné qu'ils s'étaient beaucoup inspirés pour cette extension-là de la mythologie japonaise. Donc on va probablement affronter des créatures, des guerriers légendaires, de certaines légendes de samouraïs. Ça devrait être vraiment bon parce que le combat, c'est le point fort de ce jeu-là. L'histoire est très bonne, les graphismes sont excellents aussi dans Ghost of Tsushima. Le combat, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans ce jeu-là. C'est viscéral, c'est violent, c'est réactif, c'est rapide. Il faut avoir de l'instinct, il faut avoir des réflexes. C'est vraiment une très très bonne mécanique de combat qu'ils ont fait. Je suis vraiment content qu'ils arrivent avec un mode comme ça. On ne sait pas encore comment ça va se décliner, cette version coop-là. Ça va probablement être des arènes où on devra affronter vagues sur vagues d'ennemis qui arriveront et savoir combien de temps on peut durer jusqu'à quand on peut survivre. Et ça deviendra probablement de plus en plus difficile au fil des vagues. J'ai vraiment, vraiment hâte d'essayer ça. Sucker Punch n'était pas obligé de nous donner ça, honnêtement. On le sait, il y a beaucoup de compagnies qui nous en donnent beaucoup moins que ce qu'on en demande. Et on est déçus. Mais de temps en temps, il y a certaines compagnies comme ça qui arrivent et qui nous surprennent. Et que même quand le jeu a été excellent et qu'on se dit « Wow, ça valait la peine de payer ce prix-là pour un jeu. » Ben non, eux, ils se disent « Wow, ok, ils ont été très gentils, ils ont acheté notre jeu. On leur en donne plus, un peu plus de contenu. » Parce que oui, ce sera totalement gratuit, cette extension-là. Ils ont mentionné chez Sucker Punch que c'était pour nous remercier. Et un peu à la même façon que CD Projekt Red, avec la mention « On est content que vous ayez dépensé votre argent durement gagné. » Ils sont au courant que l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Quand on a une dépension de 80, 100 $ sur un jeu, c'est vraiment, vraiment intéressant d'en avoir pour notre argent. Et eux, ils se disent « Ben, c'est ça. On leur en donne un peu plus. Ils ont été gentils. » Et aussi, peut-être que j'ai une autre idée sur le fait que, comme ils ont utilisé beaucoup, beaucoup de mythologie, peut-être qu'ils voulaient faire une portion mythologique pour le jeu, en jeu. Peut-être quelques quêtes. Finalement, ça a été coupé du jeu parce qu'ils voulaient avoir une expérience un peu plus réaliste. Donc, ils ont peut-être gardé ce contenu-là, ces ennemis-là, ces décors-là pour le co-op. Ils ont décidé de ramener ça comme ça parce que c'était déjà du matériel qu'ils avaient. Donc, ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. On ne sait pas trop quand ça arrive. Ça va être cet automne, mais fin septembre, octobre, novembre. On ne sait pas trop. Ça va être dans ces coins-là où ça va arriver. Mais en tout cas, ça arrive cette année. Ça arrive quand même bientôt. J'ai vraiment hâte d'essayer ça avec des amis. Ça devrait être excellent. Parce que même si j'ai fini le jeu Ghost of Tsushima, le combat, c'est quelque chose que j'ai le goût de retourner. J'ai le goût d'y retourner. J'ai le goût de tuer des vagues d'ennemis. C'est vraiment quelque chose qui devient presque addictif, le combat, dans ce jeu-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est une des portions du jeu qui est extrêmement bien faite. Parce que même si, des fois, on a l'impression que la seule chose qu'on fait dans ce jeu-là, c'est des combats, ça ne devient pas répétitif. Juste avec la versatilité du système de combat qu'ils ont mis, que ce soit le système de posture où on a plusieurs façons de lancer nos attaques, le fait qu'on peut grimper un peu partout à la Assassin's Creed, le fait qu'on peut sauter et attaquer en même temps, c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement bien fait. Et je suis sûr que si vous avez été un fan du jeu, vous êtes assez content de cette annonce-là et que vous avez probablement aussi hâte que moi que ça arrive. Donc, c'est ça la vidéo aujourd'hui. Je voulais parler de cette extension-là qui s'en venait. Sucker Punch qui va nous faire un petit cadeau comme ça pour nous remercier. Vraiment, vraiment content. C'est quelque chose que j'aimerais que beaucoup plus de studios fassent. Nous donner des trucs gratuits. Mais c'est le fun que certaines compagnies y pensent encore et décident de dire, on en donne un peu plus que ce que le client en demande comme ça. Bien, la prochaine fois qu'ils vont sortir un jeu, on va les avoir ici. Puis, on va se dire, ouais, Sucker Punch, c'est une bonne compagnie. On va les encourager. On va essayer leur jeu. On sait qu'eux, ils travaillent fort. On sait qu'eux, c'est pas seulement pour l'argent. C'est aussi pour créer de bonnes expériences. Donc ça, des compagnies comme ça, je suis toujours content de les encourager. Je suis toujours content d'essayer leur jeu parce que de toute façon, c'est souvent ces compagnies-là qui font les meilleurs jeux. Donc, merci d'avoir été là pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Vous abonnez à la chaîne, extrêmement important pour la visibilité sur YouTube. C'est la seule façon de faire croître la chaîne. Donc, si vous voulez aider la chaîne, vous abonnez. Seulez la petite cloche de notification. Comme ça, vous allez savoir quand je vais poster une nouvelle vidéo. Et sur ce, moi, je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye.